Alors quelques chiffres pour démarrer. En France, à peu près 70% des femmes allaitent à la sortie de la maternité. Puis 6 mois plus tard, elles ne sont plus que 20%. Au bout d'un an, c'est une part qui devient quasi nulle. En cause, le congé maternité post-accouchement qui est limité à 10 semaines évidemment. Alors comment concilier reprise du travail et poursuite de l'allaitement ? Si le cœur vous en dit évidemment, puisqu'on est d'abord libre. Des solutions existent, comme vont nous expliquer nos invités. Bonjour Célia. Bonjour. Vous êtes la maman de Loan qui a 3 ans et demi, Kelvin qui a 17 mois. Et vous avez allaité votre aîné jusqu'à ses 2 ans et demi. Et puis vous allaité encore votre deuxième malgré la reprise de votre travail. Donc on est super contente d'avoir une maman qui a réussi cet exploit, qui a l'air totalement épanouie et qui va nous raconter comment elle a fait. Véronique Darmanjab, bonjour. On vous connaît puisque vous êtes consultante en lactation certifiée IBCLC, c'est un label de qualité. Vous êtes l'auteur du livre Allaiter et reprendre le travail. Donc on est en plein dans notre sujet aux éditions Chroniques Sociales. Et je précise que vous serez avec nous au terme de cette émission sur Facebook, puisque vous ferez un Facebook Live, vous pourrez lui poser toutes vos questions. C'est hyper important, vous allez être bombardée. Célia, vous avez toujours voulu allaiter longtemps quand vous avez eu votre projet de maternité ? Bah longtemps, oui et non. En fait, ma maman m'a allaitée pendant 5-6 mois à peu près. Et donc je pensais reproduire à peu près ce schéma-là, c'est ce qu'on fait en règle générale. Et puis en fait, une chose, en entraînant une autre, je me suis renseignée, je me suis documentée, j'ai lu sur Internet. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était possible de continuer. J'ai... Vous êtes allée sur quel site ? Sur la Liche League ? Ouais. Je suis allée sur la Liche League France et je me suis aussi mise sur leur page Facebook, où là, on est plusieurs mamans, on échange, on se donne des conseils. Les animatrices du groupe Facebook, en fait, nous donnent des conseils aussi et nous réfèrent aux articles du site de la Liche League. Et du coup, chaque problème trouve sa solution. Et voilà, c'est le but de cette émission, c'est de vous prouver qu'en fait, tout problème trouve sa solution quand on a envie. Est-ce que vous étiez donné un âge limite quand même ? Non. Non, vous vous êtes dit, je fais comme je le sens. Passer ces six mois-là, en fait, non, je me suis dit, il adviendra ce qu'il adviendra et puis ça se terminera quand ça se terminera. Véronique, on a une question pour vous de Bérénice qui vous demande, jusqu'à quel âge peut-on allaiter un enfant ? Avec le temps, le lait est-il toujours aussi nutritif ? Alors, non seulement le lait est toujours aussi nutritif, mais il s'adapte à l'âge de l'enfant et aux besoins de l'enfant. C'est ça qui est magique avec le lait maternel, c'est incroyable. Ça reste un aliment idéal pour l'enfant jusqu'à ce que lui s'arrête de téter tout seul. Donc, on peut allaiter un enfant jusqu'à ce qu'il s'arrête seul. Et il s'arrête seul, en général, entre deux et cinq ans. Ah, d'accord, ça laisse quand même un créneau assez large. C'est assez large. Vous avez vu au-delà de cinq ans dans votre carrière des enfants qui sont allaités au-delà de l'âge de cinq ans ? Oui, mais très, très peu. Oui, c'est vraiment minime. Est-ce qu'il y a une durée minimum pour qu'il y ait un bénéfice pour le bébé ? Alors, ça dépend de quels bénéfices on parle. En fait, vous avez des effets qui sont dose-dépendants. Et là, dans ce cas-là, plus on allaitre longtemps, plus c'est efficace. Et puis, vous avez des effets qui ont un effet, même avec un allaitement très court. Par exemple, l'effet sur la vue, il suffit d'allaiter un mois et même pas en exclusif pour avoir déjà un effet sur la vue. Donc, ça dépend des effets dont on parle. Et sur la maman, ça a des bienfaits aussi ? Oui, tout à fait. Alors, pour la maman, ça lui permet de retrouver déjà, juste après l'accouchement, un utérus qui reprend sa forme et sa place beaucoup plus rapidement. Donc, ça, c'est de toute façon une bonne chose. Et puis, ça a des effets de prévention contre certains cancers. Mais là aussi, c'est dose-dépendant. C'est-à-dire que plus on a allaité longtemps dans sa vie et plus on est protégé. Donc, il faut avoir fait beaucoup d'enfants et avoir allaité longtemps. En gros, c'est ce qui a lieu. Oui, enfin, si on allaiter cinq ans chaque enfant, on ne va pas forcément en avoir beaucoup, beaucoup, non ? Oui, oui, c'est ça. Ça fait quand même beaucoup. Célia, vous avez repris le travail aux quatre mois de Loan, c'est ça ? Alors, comment est-ce que vous avez fait, vous ? Parce que pour la plupart des femmes, quand même, ça paraît insurmontable. Comment vous avez fait pour concilier allaitement et travail ? Déjà, quand j'étais sur le site de Alicelli, sur Facebook, etc., j'ai vu qu'il y avait plein de mamans qui arrivaient à le frère. Donc, du coup, je me suis dit, moi, je vais y arriver. Et puis, non, en fait, c'était plutôt simple. Moi, je suis aide-soignante à domicile. Donc, du coup, je passe mon temps soit chez les patients, soit dans ma voiture. Donc, ce n'était pas compliqué. Le matin, avant de partir au travail, j'allais avec mon fils. Je l'emmenais chez la nourrice. Après, j'allais au travail. Sur les coups de 10h, 10h30, je me mettais dans une petite impasse dans ma voiture avec une couverture, mon tire-lait. Je tirais mon lait et je le mettais dans une glacière pour le conserver jusqu'à midi. Voilà, donc, en fait, il faut trouver des systèmes D. Voilà, c'est ça. Mais c'est possible. Mais vous n'étiez pas trop fatiguée de continuer à allaiter ? Alors, vous repreniez le boulot ? Non. Vous n'êtes pas plus fatiguée, à votre avis, que quelqu'un qui n'allaite pas ? C'est ça, c'est ça. Je pense que, du coup, moi, avec deux enfants en bas âge, je pense que dans tous les cas, on ne peut pas dire qu'on pète la forme tous les jours. Oui. Mais plus fatiguée qu'une autre maman, non, je dirais même le contraire. Je dirais même le contraire parce que je trouve qu'à l'été, c'est quelque chose de plus simple que de s'occuper tous les jours, de compter des doses, prévoir du lait, prévoir de l'eau, laver les biberons, tout le temps réfléchir à ce qu'on doit faire. Enfin, non. C'est sûr qu'on n'a jamais de problème de dire « Oh, je n'ai pas racheté de lait, je ne suis pas... » C'est ça, moi. Non, pour moi, l'allaitement, au contraire, c'est une simplicité au niveau de la vie, au quotidien et un gain de temps, en fait. Il n'y a rien de plus rapide que même la nuit, votre fils, il se réveille, vous y allez un petit peu en mode zombie, vous le mettez au sein, vous vous rendormez pendant qu'il t'aise et ensuite, vous partez vous recoucher. Donc, en fait, c'est comme si vous alliez aux toilettes. Le lendemain, limite, vous ne vous rappelez pas combien de fois vous vous êtes levé. Oui, c'est ça. Alors que c'est vrai que compter les doses, alors qu'on est comme ça, aller dans la cuisine, ouvrir le frigidaire et tout ça, ce n'est pas super. Donc, non, non, au contraire, c'est... Et puis, ça laisse place à l'imprévu, quoi. Le nombre de fois, on est chez des amis, le midi, on mange un barbecue, on veut rester le soir pour manger les restes, on allaite, il n'y a pas de souci, on reste. Oui, oui, exactement. Si on est sous les livrons, si on est... Je n'ai pas pensé au barbecue, mais il faut dire que vu le temps... Féronique Darmanja, qu'est-ce que vous conseillez alors aux jeunes mamans, aux futures mamans qui se demandent comment est-ce qu'elles vont réussir à concilier tout ça avec la reprise du boulot ? Alors, déjà, de faire ce qu'elles ont envie de faire. Ça, c'est très important de le dire. Parce que souvent, elles se limitent en disant, mais de toute façon, ce ne sera pas possible. Alors, on trouve très souvent des solutions. Je ne dis pas toujours, ça dépend quand même beaucoup de l'environnement de travail. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ne sont pas très pro-allaitement, en vrai cas ? Alors, oui, mais le pire, ce n'est pas les entreprises, c'est les mamans qui travaillent en hospitalier. Ah oui ? Ah, ça, c'est terrible. Les services hospitaliers ne sont vraiment pas... Adaptés. Mais ils ne veulent pas faciliter la vie des salariés qui allaitent, tout simplement. Donc ça, ça peut être un peu compliqué. Mais globalement, en général, on trouve des solutions pour que la maman puisse faire ce qu'elle a envie de faire. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a envie de continuer à allaiter exclusivement et donc à tirer son lait ? Mais ce n'est pas une obligation. Il y a des mamans qui vont mettre en place un allaitement mixte et qui peut très bien fonctionner aussi. Il y a des mamans qui préfèrent s'oeuvrer avant la reprise du travail. C'est aussi possible. On a tous les choix. Et la loi prévoit l'allaitement au travail, quand même ? Oui. Alors, certes, la loi prévoit, pour les salariés qui sont en temps plein, une heure sur le temps de travail pour l'allaitement. Elle est rémunérée, cette heure ? Et non, justement, c'est ça le problème. Dans la loi française, elle n'est pas prévue d'être rémunérée. Donc, après, ça dépend de la convention collective de l'entreprise dans laquelle on travaille. Et je suggère vraiment au mamans d'aller vérifier leur convention collective. Si dans la convention collective, c'est rémunérée, elle sera rémunérée. Si ce n'est pas spécifié, l'employeur a le droit d'enlever une heure de salaire chaque jour si on prend une heure pour l'allaitement. Alors, en fait, comme la plupart des chefs d'entreprise ne connaissent pas le code du travail sur ce point-là, il ne suffit pas de leur rappeler qu'ils peuvent aller le regarder. Il ne faut pas le dire, alors. Oui, c'est ça. En tout cas, vous verrez dans notre reportage tout à l'heure que dans la convention collective de notre héroïne, heureusement, l'heure était rémunérée. Benjamin. Carole vous demande comment conserver le lait maternel ? Alors, ça, c'est facile. Le lait maternel, ça se conserve extrêmement bien. Donc, comme disait Célia, sur le lieu de travail, une glacière avec des frispacks, ça suffit très, très bien. Parce que si on est à 15 degrés dans la glacière, le lait peut s'y conserver 24 heures. D'accord. Donc, c'est vraiment tranquille. On peut le conserver 8 jours au frigo, on peut le congeler, ça se conserve au congélateur pendant très longtemps. C'est quoi, très longtemps, des mois ? Alors, oui, jusqu'à 6 mois pour une conservation optimum. Après 6 mois, jusqu'à 1 an, ça reste largement supérieur à une préparation pour nourrissons. Au-delà d'un an, ce n'est pas que ça se conserve plus, c'est qu'on ne l'a pas étudié. Donc, on ne peut pas... Bref, ça se conserve bien. Lily vous dit, j'aimerais savoir comment introduire le biberon de lait, toujours maternel, sans qu'il y ait de confusion entre le sein et la tétine, car j'aimerais allaiter et aussi tirer mon lait. Oui. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ? Alors, si on a un bébé qui tête très bien au départ, en général, il s'adapte bien au biberon. Et on n'a pas de souci de passage, biberon, sein, en termes de succion. Par contre, on a des enfants qui ne veulent pas prendre le biberon, ce qui est beaucoup plus fréquent. On a beaucoup d'enfants qui ne voient pas l'intérêt de prendre ce truc-là, alors qu'il y a les seins de maman à côté. Donc, qui, en général, vont apprendre à prendre le biberon une fois que maman ne sera réellement pas là. Oui. C'est surtout ça qu'on rencontre comme difficulté. D'où l'intérêt du papa qui peut venir en aide à ce moment-là pour les premiers biberons. Oui, et en fait, pas forcément. C'est-à-dire que tant que maman n'est pas réellement absente pour de vrai, il y a beaucoup d'enfants qui ne veulent pas du biberon. OK. Bon, ça, on l'a beaucoup traité. Si vous avez des questions, justement, sur le sevrage, sur le passage à la tétine, allez sur la chaîne YouTube de la Maison des Maternelles. Vous verrez plein, il y a plein d'infos. Alors, à quoi ressemble la journée d'une maman qui travaille et qui continue d'allaiter son enfant ? Pour le savoir, nous avons suivi Amélie à Carvin. C'est dans le Nord-Pas-de-Calais et c'est un reportage de Maria Pasquet. Alors que la ville s'anime doucement, Gabrielle, sept mois, profite d'une tétée dans les bras de sa mère pour émerger. C'est trop bon le lait. C'est la petite tétée câlin du réveil. On se fait plaisir, on se câline, on se souhaite une bonne journée. Et puis ensuite, on part vivre notre journée chacune de notre côté. Et puis le soir, on a nos tétées de retrouvailles. Car depuis quatre mois, Amélie a repris le travail. Mais la jeune maman compte bien poursuivre son allaitement. Il lui faut donc s'organiser et tirer son lait chaque jour. Ça, c'est du lait qui a été tiré hier, hier après-midi. Et donc là, on doit avoir 215 ml à peu de choses près. Je vais mettre toutes les informations du lait tiré sur le biberon directement, sur les petites étiquettes. Et ensuite, dans une glacière et direction la crèche. Bonjour, Marine. Salut, Gabriel. La toute dernière tétée, c'était 7h30. Ok. Elle a tétée plusieurs fois. Du coup, ça, c'est son lait qui a été tiré hier. Du coup, tout est noté sur les bibles. Gabriel entre de bonnes mains. Amélie peut se consacrer sereinement à son travail dans cette petite entreprise spécialisée dans les systèmes de géolocalisation. Moi, je vais juste envoyer une commande par message à la balise et je vous demanderai juste de tester si le moteur démarre ou pas. Depuis sa reprise, la jeune mère bénéficie chaque jour de deux pauses de 30 minutes sur son temps de travail pour tirer son lait. Une disposition prévue par la loi, mais sans obligation de salaire. Le patron d'Amélie a, lui, choisi de la rémunérer. C'est des contraintes qu'on essaie d'intégrer. Il faut que ce soit un donnant-donnant et que ce soit une histoire humaine, en fait, entre les deux. Et s'il y en a un qui, effectivement, ok, accepte de laisser un peu plus de temps libre et que l'autre joue le jeu en étant un peu plus disponible aussi à certains moments, on y va avec plaisir. Quant à ses collègues masculins, ils sont particulièrement compréhensifs. On est tous au courant, on sait que pendant un petit laps de temps, il faut qu'on prenne sa place, notamment répondre au téléphone quand il y a des appels. Mais bon, c'est juste une organisation. Alors, effectivement, ça bouge un peu les lignes, mais c'est pas forcément gênant. Je suis à l'étage. J'installe tout, mon petit tire-lait fidèle compagnon. On est dans ma chambre, comme bien nommé par mes collègues et puis aussi par moi-même. Moi, ça me permet d'être détendue, ce qui est quand même très important pendant mes sessions de tire-lait. La logistique n'est pas facile, mais au final, ce qui compte le plus, c'est ce que reçoit Gabriel. Et moi, ça me tenait vraiment, vraiment à cœur de pouvoir continuer l'allaitement et de continuer encore, je l'espère, longtemps. Et pendant qu'Amélie tire son lait pour les biberons de demain, Gabriel termine tranquillement celui de midi. Vous pensez bien que j'ai levé le point pendant le reportage et on s'est renseigné pour savoir si ici, à France Télévisions, les heures étaient rémunérées. La réponse est oui, ça va, heureusement, parce que sinon j'aurais mis un dawa, je ne vous dis pas. Et on nous dit aussi qu'on reçoit énormément de messages sur les réseaux sociaux, donc continuez, n'hésitez pas, il y a Marine qui vous demande quel tire-lait utiliser au travail, un tire-lait manuel est-il facile d'utilisation et efficace ? Alors, je ne choisirais pas forcément un tire-lait manuel au travail parce que d'abord, on risque de se faire une tendinite au bout d'un moment. Et puis, ce n'est pas le plus efficace et puis en plus, c'est en simple pompage. Donc moi, je préfère en général utiliser un petit tire-lait électrique, soit en location, soit à la vente, en double pompage. Alors, est-ce que j'ai le droit de donner des marques ou pas ? Si vous en donnez trois, oui. Alors, vous avez le Ameda Finesse qui est un excellent petit tire-lait, franchement, c'est mon chouchou, qui existe en location et en double pompage et qui est très bon. Vous avez le Medela Swing Maxi qui est un très bon petit tire-lait à l'achat, très efficace. Et puis, vous avez le Medela Freestyle qui est très bien, mais qui est beaucoup plus cher. Anna avait fait un tuto là-dessus, sur les tire-lait. Donc, n'hésitez pas aussi à aller le voir sur la chaîne YouTube de la Maison des Maternelles. Alors, Loan, il était toujours allaité quand son petit frère est né. Comment ça s'est passé, du coup, le co-allaitement ? Alors, ça, on a du mal à imaginer quand on ne l'a pas vécu. Oui, ça s'est très bien passé. J'ai continué de l'allaiter pendant que j'étais enceinte. J'avais un petit peu moins de lait parce qu'avec les hormones, etc., on produit moins. Mais bon, ça s'est bien passé quand même. Il n'a pas manqué pour autant ? Non, il n'a pas manqué pour autant. Je complétais un petit peu avec du lait. Il commençait à devenir grand. Il a découvert le Nesquik. Il était content. Mais non, quand son petit frère est né, du coup, ils ont appris à partager un petit peu. Loan, il avait juste une tétée le matin et le soir. C'est un garçon, il mange comme tout le monde. Et puis moi, ça me faisait du bien parce que c'est vrai qu'en début, juste après l'accouchement, on a les seins qui sont juste énormes, qui débordent de lait. Moi, le petit, il avait des reflux et j'ai un débit qui est quand même très important au niveau du lait. Donc, il avait du mal à gérer ça. Et le soir, il passait beaucoup de temps au sein. Il l'aimait tétés, mais tétés tranquillement. Il passait sa soirée au sein. Et ce qui était agréable, c'est que du coup, je faisais une tétée au grand avant d'aller le coucher, ce qui permettait de bien vider les seins. Et du coup, le petit avait des tétés très confortables pendant toute la soirée pour gérer les coliques et tous ces petits moments qui sont désagréables pour le petit. Donc, c'était plus un soulagement qu'autre chose. Au final, heureusement qu'il était là. Au moins, je n'avais pas besoin de tirer lait à ce moment-là. Alors justement, à propos du co-allaitement, il y a Aurélie qui vous demande, Véronique, quand on fait du co-allaitement, la composition du lait est-elle toujours adaptée aux besoins de l'aîné ? Alors, oui, mais en fait, elle s'adapte en priorité aux besoins du nouveau-né. C'est-à-dire que le lait va d'abord s'adapter aux besoins du nouveau-né. Ça reste tout à fait bon pour l'aîné. On ne peut pas dire qu'il n'est pas adapté pour l'aîné. Mais la priorité est toujours mise sur le nouveau-né. D'accord. À l'été, en étant enceinte, est-ce que c'est possible pour toutes les mères ? Célia nous disait qu'elle était un petit peu moins productive pendant sa grossesse. Pendant la grossesse, à un moment donné, la lactation va diminuer, puis s'arrêter, puis repartir en colostrum pour le nouveau bébé. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment. Il y a des femmes, ça s'arrête en premier mois de grossesse. Il y a des femmes, elles ne sentent même pas que ça s'est arrêté, parce que c'est à la toute fin de grossesse et que ça redémarre tout de suite en colostrum pour le nouveau-né. Donc, c'est extrêmement variable. Et oui, on a des mamans pour qui c'est problématique, parce que pendant la grossesse, à un moment donné, il n'y a plus de lait, pour certaines. Il y a Clarisse qui dit « j'allais toujours mon bébé qui commence à avoir des dents ». Est-ce qu'il y a un risque d'être mordu ? Il y a un risque si le bébé ne tète pas bien. Si le bébé a une bonne prise de sein, il ne peut pas mordre, parce qu'il tète avec l'arrière de la bouche, les dents sont juste posées. Et il ne peut pas mordre. Pour mordre, il est obligé de se reculer. Donc oui, si on a un enfant qui se met à téter un peu n'importe comment, qu'il se recule, oui, il peut mordre. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter. Il vaut mieux lui expliquer comment on va bien reprendre. Et puis les dents de lait, ça s'appelle des dents de lait, parce que c'est les dents des enfants qui tètent encore. Et quand on allaite deux enfants, on peut imaginer que chacun a un sein, on peut faire en même temps ? On peut les allaiter en même temps, mais il vaut mieux alterner les seins, pas qu'il y en ait un pour un sein, parce qu'on n'a pas forcément les deux seins qui produisent autant de lait. Ça dépend des femmes. Célia, comment ça s'est passé le sevrage de Loan ? Il avait quel âge ? Un peu plus de deux ans et demi, deux ans et demi, trois ans. Ça s'est passé plutôt naturellement. Pour le matin, c'est plus moi qui en avais un peu marre. Donc je lui proposais un biberon de chocolat à la place. Il était content de dire oui, donc il avait son biberon de chocolat. Et pour le soir, je le sentais prêt, je me sentais prête. Et puis je me suis mis, au lieu de le faire en automatisme, comme avant pour l'endormissement, je me suis mis à lui poser la question. Est-ce que tu veux une tétée ou est-ce que tu veux un biberon ? Et donc en fait, de temps en temps, il me demandait la tétée, de temps en temps, il me demandait le biberon. Et en l'espace de deux, trois semaines, il me demandait plus... Ça s'est fait super naturellement en fait. Parce que parfois, on s'en fait un monde, mais voilà... Après, il ne prenait même plus le biberon en fait. Au bout d'un moment, il ne me demandait même plus. Il allait se coucher et voilà, ça s'est fait tout seul. Bon alors, je sais, je sais, je sais. Il y a un milliard de questions auxquelles on n'a pas répondu. C'est la raison pour laquelle, Véronique, vous restez avec nous. Au terme de l'émission, vous changez juste d'écran. Vous allez sur la page Facebook de La Maison des Maternelles et Véronique va répondre en direct à toutes vos questions, même les plus personnelles, même les plus insolites. Elle sera avec vous tout à l'heure. Merci mille fois, Célia, parce que je crois que vous avez aidé beaucoup de mamans ce matin, vous n'en rendez peut-être pas compte, mais vous avez un discours qui est tellement simple, ça paraît tellement naturel, on a tous envie de revenir en arrière, en tout cas moi, de dire j'aurais dû allaiter plus longtemps. Je l'ai vécu comme ça, moi, en tout cas. Pour moi, c'est la simplicité et le naturel. Merci mille fois, merci Véronique, à tout à l'heure sur Facebook.